— Bonsoir, Alexandre Adler. — Bonsoir, Nicolas. — Alors justement, Isabelle nous disait que le plus dur vient de commencer. Comment vous voyez la suite des événements ? On a l'impression que la France et les États-Unis veulent rester très fermes, mais que les Russes trouvent ça trop ferme. — Oui, mais bien entendu. Mais c'est aussi le début d'une négociation. Donc la France et les États-Unis partent drapeau en avant. Et les Russes disent que c'est inacceptable. Il y a quand même une très forte probabilité pour qu'on trouve un point moyen après une discussion un peu chaude, mais qui, du fait même qu'on entre dans cette logique, rend très peu probables les bombardements de la Syrie. À partir de là, il y a des choses que les Russes peuvent accepter, puisqu'ils l'ont commencé à le dire. Par exemple, la mise sous contrôle internationale de tout l'arsenal syrien avec des inspections intrusives. Ça veut dire qu'elles ne pourront plus être utilisées contre les populations civiles. Le deuxième point, c'est-à-dire le démantèlement, dont a parlé probablement Laurent Fabius. C'est une position tout à fait logique, mais elle est un peu extrême. Je pense qu'il y aura donc plutôt une mise sous contrôle qu'un démantèlement à l'issue de la négociation. Et enfin, bien sûr, la Cour Pellande internationale est suspendue à la fin de l'enquête des inspecteurs. Et on peut aussi la botter en touche pendant tout un certain temps. En tout cas, les Russes mettront leur veto à une mise en cause de Bachar Assad, le conduisant les chaînes aux pieds. Ce n'est pas Milosevic. Merci Alexandre Adler. Sous-titrage ST' 501